Et on continuera la cuisson un petit peu plus bas, à 170, 180 degrés. D'accord. Notre pâte à choux est au four. On a relancé notre four 15 minutes à 170 degrés cette fois pour finir la cuisson. D'accord. Pendant que ça cuit, on va faire notre petite feuilletine. D'accord. La feuilletine, c'est du chocolat noir. On le casse en petits carrés comme ça et on le met sur un bain-marie. Donc on rappelle un bain-marie, ça doit jamais bouillir et ça doit jamais toucher. D'accord. C'est les deux seuls trucs du bain-marie. Ah ça doit pas toucher le bain-marie ? Jamais toucher. Ah d'accord. On a une pâte de praliné de noisette du Piémont. Noisette du Piémont, pourquoi ? Parce que c'est la meilleure. Elle est très typée, tu vois, elle va amener quelque chose de très très goûteux. D'accord. Et le petit ingrédient un peu insolite de cette histoire, c'est pas des petits esticots. Non. C'est du petit riz torréfié, c'est japonais. Et si on n'en trouve pas ? Si on n'en trouve pas, riz soufflé. D'accord. Si on n'en trouve pas, brisure de gavotte, de crêpe, tu vois, ça, ça va amener quelque chose de très intéressant, crispy même. D'accord. Plus que craquant encore. D'accord. Notre petit bain-marie, tu vois, ça fond bien. Donc on va juste le faire fondre, on va pas le faire chauffer. Donc là, tu vois, c'est bien fondu. Ouais, ça va très vite le bain-marie. Tu vois, quand tu touches pas, ça va encore plus vite. D'accord. Très à moins à ce qu'on pourrait penser. Donc là, on l'enlève. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre praliné dans la noisette, à l'intérieur. Donc là, on vient lier, en fait, tu vois, les deux ensemble. Ok. Et une fois qu'on est bien mélangé, le petit riz soufflé, riz torréfié même. Petit mélange. Moi, c'est le petit côté que j'aime bien dans le Paris-Brest. Toi, t'avais mis tes petites noisettes dessus, tes petites amandes avec ton sucre grain. Eh bien, moi, je vais mettre ça, mais à l'intérieur. D'accord. Tu le vois pas, tu l'attends pas, et hop, il arrive pendant la dégustation. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé. On va le mettre, tu vois, au centre, comme ça. On va l'appelatir, tu vois, à la main. Et en fait, on va venir l'écraser avec un rouleau. Ça l'écrase quand même un petit peu. Tu vois, ça l'écrase un tout petit chouïa, et c'est plus sous le rouleau qui passe. D'accord. On retourne, on remet un petit coup en dessous. On le remet au frais, tu vois, il va cristalliser. D'accord. Petite pluche.